Dans l'actualité également, les acteurs de l'électrification sont en conclave à Ouagadougou en vue d'examiner et valider les documents relatifs aux stratégies de l'électrification rurale au Burkina. 800 villages sont concernés par ce projet qui nécessite la mobilisation de plus de 625 milliards de francs CFA de la part du gouvernement. Le ministre en charge de l'énergie a présidé l'ouverture des travaux Isufu Kabore et Moussaki. Validation de la stratégie d'électrification rurale au Burkina Faso. Les acteurs de mise en œuvre sont ici en conclave. La rencontre se veut un cadre pour examiner et valider les stratégies déjà élaborées. Un processus qui vise l'accélération de l'électrification de façon générale et particulièrement dans les zones rurales. L'ambition répond ici aux aspirations du chef de l'État, précise le ministre en charge de l'énergie. Le taux d'électrification au niveau rural est aujourd'hui à moins de 10%. Le gouvernement ambitionne à travers le plan d'action pour la stabilisation et le développement de relever ce taux. Cela va sans doute dire qu'il faut travailler sur un certain nombre de leviers. Et ce levier concerne la réduction surtout de l'inégalité entre le niveau urbain et le niveau rural. Il s'agira également de renforcer la capacité des acteurs qui interviennent au niveau de l'électrification rurale. Et surtout accompagner et renforcer tout ce qui est dispositif de production et de distribution au niveau rural. Ce projet d'électrification compte atteindre 50% des communes rurales dans 800 villages décis à l'horizon 2028. Pour la réalisation de ce projet, 645 milliards de francs CFA sont mobilisés. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD compte accompagner le gouvernement burkinabé dans l'exécution de ce projet.